La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 6 mai 2023. Vox Populi nous apprend à propos du procès du lundi 8 mai 2023 que la Cour d'appel et Mambégnan ne verront pas l'ombre de Sonko, car il sera à Ziegenchor où il a convoqué au même date et heure une réunion du Conseil municipal, précise ce journal. Ce que le journal Source A appelle acte d'eau de la désobéissance civile. Ce journal renseigne aussi que Sonko a convoqué les conseillers municipaux à Ziegenchor le jour de son procès contre Mambégnan. Et à propos de son procès dans l'affaire Suite Beauté prévue le 16 mai prochain, Sud Quotidien signale la société civile en alerte. En effet, ce journal nous apprend dans ses colonnes que les défenseurs des droits humains auront un nez attentif sur le procès du leader de PASTEF contre Aguissar, interpellé sur la question hier lors d'une rencontre de la formation des défenseurs des libertés. Le président de la coalition sénégalaise des associations de la société civile, Sedi Gassama, informe que l'affaire sera suivie de très près. Restons dans Sud Quotidien qui voit et signale l'opposition en mode défiance relativement à la participation au dialogue politique. Yewi Askanoui et compagnie recuisent la main tendue, notre Sud Quotidien où le F24 juge ses priorités ailleurs. Mimi Touréel parle de manœuvre pendant que Malik Gakou clashe Maki. Et dans ce journal, Tcherno Alassane Sal, Babakar Diop, Dr Chertidandjei et Gakou argumentent leur décision de ne pas répondre à l'appel au dialogue du président Maki Sal. Et concernant cet appel au dialogue, le pôle des non-alignés fixe le cap selon la Une de l'As. Ce journal informe en effet qu'à l'issue d'une rencontre tenue le 4 mois dernier, Détchèfai et compagnie ont défriché le terrain et fixé les orientations pour la bonne tenue de ces concertations. Visiblement partant pour ces concertations, le leader de Honde Djef Péades, Mamadou Diop de Croix, souligne dans l'As qu'il n'y a pas d'autres issues que le dialogue politique. Mais selon Maïmoun Abuso de Yehui Askanoui dans Le Regard Quotidien, Maki Sal veut diviser Yehui Askanoui à travers ce simulacre de dialogue. Et il est toujours dans sa logique de réduire l'opposition à sa plus simple expression, alerte la présidente de forces citoyennes dans ce journal. Dans le journal Info, le nom déduit que Maki Sal est boudé par l'opposition suite à son appel au dialogue. Et suite à la poignée de main de Maki Sal et les accolades avec Ralifo Sal, Barthélémy Diaz, Abipsi entre autres, Yehui tirent sur le palais et dénoncent une tentative de reluire l'image du président Balafré. Rapporte Vox Populi où la coalition de l'opposition estime que cette poignée de main n'a aucune signification de rapprochement. Ousmane Sonko et compagnie accusent aussi les services de communication de la présidence de la République de s'être empressée de rendre publiques ces images avec le dessin manifeste de faire croire un rapprochement dans un contexte d'appel au dialogue. L'accolade de Maki Sal à Ralifo Sal et l'encensement à Barthes constitue aux yeux de Yor Yorbi les fleurs du mal, titre qui barre la une de ce journal. À la une du journal Enquête, l'on évoque le retour dans le jeu électoral de Ralifo Sal, dont les chantiers sont dévoilés par ce quotidien qui évoque son défi de la mise en place d'un appareil électoral national efficace. Et à travers sa tournée nationale mot aliénée, Ralifo est à la recherche du temps perdu, estime Enquête, qui pointe aussi l'option des retrouvailles socialistes. Enquête informe par ailleurs que la guerre fait rage entre Maître Malik Sal et Farbangom pour le contrôle de Matam. Dakar Times, au même moment, signale des remous à la mairie de Kaulak à cause de la gestion de ce Rimboup. Ce journal dévoile une contestation autour d'un virement de crédit d'un milliard de francs CFA. Et Libération révèle un scandale à l'université à l'Indiop de Bombay. Une histoire d'amour a conduit à une fuite des épreuves. Les faits qui impliquent un agent de l'administration ont eu lieu à l'UFR Économie, Management et Ingénierie publique, précise ce journal qui renseigne que pour prouver son amour à l'étudiante FNJai qu'il avait rejeté, Akan lui a offert les épreuves avant les examens. FNJai les a partagées avec des camarades et le poteau rose a été découvert. Akan a pris la fuite après une plainte du SAIS. Informe Libération. 24 Heures livre au même moment une bonne nouvelle concernant le professeur Suleiman Boub, désigné meilleur biologiste du Sénégal. Ses recherches en santé ont été ainsi récompensées, souligne ce quotidien, où le professeur Aboukan de la FASEC-UCAD se prononce sur la formalisation du secteur informel. Besbi Lejour revient pour sa part sur le démantèlement d'un vaste réseau chinois d'escroquerie via le net et juge cette affaire rocambolesque. C'est la DSC qui a percé un système informatique sophistiqué, souligne ce journal. Au moment où dans le journal Les Echos, l'ONPL dénonce des cas de mauvais traitement à la prison de Robes et de Ziegenchor. Et cela concerne notamment des personnes arrêtées dans les manifestations de l'opposition, souligne ce quotidien. Et le quotidien Vox Populé informe que les pastéfiants détenus à Robes vont entamer une grève de la fond en soutien à Sonko et aussi pour dénoncer les séquestrations illégales et la surpopulation carcérale. Détchéfale, pendant ce temps, promet un Sénégal bon à vivre et beau à voir. C'est à l'occasion du séminaire programmatique du PRP, souligne les échos. Et Vox Populé annonce 300 participants à ce séminaire pour élaborer un projet de société conformément à la vision du candidat Détchéfale. Macky Sall sera lui à Londres. Il est l'invité de Charles III, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui sera couronné. Une information livrée par le quotidien national Le Soleil. Le quotidien du sport stade fait zoom sur la course à la Ligue des champions en Europe et évoque la dernière chance pour Crépan et Jacobs. Sadio Manelui aborde le sprint final ce samedi en Bundesliga et informe aussi Stade. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.